Musique Allez bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, pas de caméra aujourd'hui, vous m'en voulez pas, mais je vais essayer d'aller directement au but, ça devrait être relativement court aujourd'hui, mais c'est une émission absolument nécessaire. On va parler aujourd'hui d'une différence fondamentale qu'il y a entre deux mots qui sont très souvent confondus et donc mal compris par la plupart des gens, l'effet de marge et l'effet de levier, qui sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir, et c'est vrai que le mélange des genres est facile, et d'ailleurs très trompeur, et c'est vrai qu'il y a un manque crucial de communication autour de ces choses-là, et de comment les utiliser correctement. C'est vrai que c'est des notions que j'utilise assez souvent moi-même dans mon vocabulaire, et je sais que parmi vous, il y en a qui les comprennent très mal, et qui donc, je vous dis, les mélangent. Donc, afin que ces erreurs ne se reproduisent plus, nous allons en parler aujourd'hui. Donc, on parle, différence entre ce que j'appelle l'effet de levier et la marge, le trading en marge, qui sont donc deux choses différentes, et qu'il faut bien cloisonner. Donc, l'effet de levier, c'est ni plus ni moins que pour un capital donné, qui pèse, on va dire ici, 10 000 euros, on va faire un exemple, ok, voilà. Pour un capital de 10 000 euros, si vous avez une exposition au marché, d'accord, c'est-à-dire qu'à l'instant T, ok, vous avez par exemple, une exposition au marché qui est de 9 000 euros, voilà, ok. C'est-à-dire que la taille totale de vos positions, ok, en cours, dans le marché, ont une valeur nominale de 9 000 euros, ok. Donc, dans ce cas-là, ce que vous avez, c'est un effet de levier, d'accord, de 9 sur 10. Je vais y arriver. Oula, il y a un peu du mal, mon truc, ce matin. Ok, 9 sur 10. Vous avez donc un effet de levier qui est inférieur à 1, d'accord ? On dit que dans ce cas-là, vous êtes en sous-levier. C'est-à-dire que la taille totale de vos positions ont une position nominale, donc réelle sur les marchés, inférieure à la taille de votre capital. Ok, super. Bon, ça, c'est ce qu'on voit effectivement quand on est donc dans des situations où on manque un peu de visibilité, etc. C'est-à-dire qu'on n'expose pas l'intégralité de son capital et tout simplement, ici, on a de la liquidité excédentaire. Il nous reste donc 1 000 dollars de cash, de pognon, dispo pour faire autre chose, soit l'investir plus tard. Ok. Donc ça, c'est la première des choses à comprendre. Quand on a un levier inférieur à 1, c'est qu'on manque de visibilité. Le deuxième cas de figure, c'est donc à l'équilibre, c'est-à-dire que je m'expose relativement, significativement, de la même façon que ce que je possède. Donc on va dire que dans ce cas-là, j'ai un effet de levier à peu près égal à 1. Ça, c'est ce qu'on va dire. On a une confiance légitime dans le marché. Et là, ce qui va produire de la croissance sur le capital, c'est le fait d'avoir choisi les bons véhicules. C'est-à-dire que si derrière ce que vous avez acheté, ça évolue plus vite que le monétaire. Effectivement, votre argent ayant été investi sur ces véhicules de croissance, ça va générer plus de revenus quand vous allez revendre ces positions à terme. Vous avez donc gagné de la valeur. Ok. Ça veut donc dire que ici, votre capacité de rendement dépend de votre capacité à avoir investi cet argent sur quelque chose qui va surperformer le monétaire. Ok. Bon. Là, on fait vraiment de la base, mais c'est important. Maintenant, la plupart du temps, ce que les gens font aujourd'hui, vu que, évidemment, les taux d'intérêt sont égales à zéro, pardon, c'est que, du coup, le monétaire étant complètement dévalué, plus personne ne fait du monétaire aujourd'hui. C'est-à-dire que les expositions réelles des traders aujourd'hui sur le marché représentent une fraction, enfin, représentent bien plus que ce qu'ils possèdent. C'est-à-dire que la fraction marginale de l'argent disponible, c'est-à-dire de ce que le trader possède réellement par rapport à la taille des positions qu'il a sur les marchés, évidemment, depuis ces dernières années, multiplication des produits dérivés avec des effets de levier plus ou moins visibles, fait que, la plupart du temps, effectivement, les gens cumulent des leviers. Mais ce qui reste à comprendre à la base, c'est que l'effet de levier, ça se mesure par rapport à la taille globale du compte. C'est-à-dire que vous prenez la somme totale de tout ce que vous possédez. Alors, après, on peut le sectoriser en différents portefeuilles. Ça, c'est ce qu'on fait souvent en tant que gérant. C'est-à-dire qu'on a un portefeuille A, d'accord, qui est alloué, par exemple, aux actions. On a un portefeuille B, qui est allié aux cryptocurrencies. On a un portefeuille C, qui est sur des actifs obligataires ou à rendement plus sécuritaire, etc., etc., etc. OK ? C'est un peu comme ça qu'il va falloir raisonner. Donc, on peut considérer un effet de levier par type de portefeuille, d'accord ? On peut considérer, évidemment, un effet de levier global. Ça, c'est très important de le voir comme ça. Donc, l'effet de levier, ça n'est pas associé à une position. Ça ne veut rien dire d'associer l'effet de levier à une position. Le taux de marge, en revanche, c'est vraiment là où on parle position par position. OK ? Donc, ça, c'est bien la première des erreurs à ne pas commettre. L'effet de levier se mesure soit sur un ensemble de positions qui fait du sens. Donc, comme on dit, c'est une exposition globale de portefeuille dans un secteur large. L'effet de levier se mesure sur un ensemble de positions ou sur l'ensemble du compte. C'est dans ce cas, ce qu'on appelle l'effet de levier le plus pur. C'est-à-dire, on prend tout ce que vous avez comme position en cours. Est-ce que c'est plus gros ou moins gros que la taille de votre capital ? Évidemment, aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles on est, avoir un effet de levier, ça a du sens. Mais en avoir trop, c'est hyper dangereux. Parce qu'il faut bien comprendre que dans ce cas-là, si vous avez une exposition au capital supérieur à... Enfin, une exposition au capital supérieur à ce que vous possédez réellement, ça veut donc dire que vous êtes beaucoup plus sujet aux variations de marché. Donc, quand on a un marché avec un haut niveau d'incertitude, il faut bien comprendre que plus l'effet de levier est grand, plus vous allez manger d'une partie significative de votre capital. Dans un marché comme ça, où la personne aurait par exemple un effet de levier de 1 pour 10 à peu près, enfin de 10 pour 1, c'est-à-dire, vous prenez la taille du capital en circulation. Je vais essayer de le faire avec ça, ça sera peut-être mieux pour dessiner. Donc, vous vous dites, en gros, ici, ce qui se passe, c'est que j'ai une exposition de marché de 10. Et je possède, moi, grosso merdo, 1. Donc là, j'ai un effet de levier de 10. Là, on est très largement supérieur à 1. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on a un effet de levier très fort, ce qui veut également dire que, donc, si dans le marché réel, vos positions arrivent à surperformer, il n'y a pas de souci, vous allez gagner 10 fois plus. OK ? Il faut bien comprendre que, par contre, si le marché, si l'ensemble des marchés que vous possédez perd en moyenne 10%, d'accord ? Eh bien, vous n'avez plus d'argent. C'est-à-dire, 0, terminale, vous avez utilisé de l'effet de levier, OK, etc. Donc, la deuxième chose qu'il va falloir comprendre, c'est que l'effet de levier est forcément associé à des positions en marge. Ce qu'on disait tout à l'heure, il faut bien différencier les deux. Plein de positions en marge, ça crée de l'effet de levier. L'effet de levier, plus il est important, plus évidemment, il va exposer votre capital aux variations du marché. Donc, bien comprendre qu'un gérant, quand il a plusieurs portefeuilles, d'accord, il va associer un effet de levier à chaque portefeuille. L'effet de levier, quand on fait ça correctement, on le met en place sur des portefeuilles qui ont peu de volatilité. Par exemple, Forex et des trucs comme ça. Vous ne verrez jamais où rarement un Forex bogé de 15% sur une journée. Donc là, on peut utiliser de l'effet de levier. Sur des produits obligataires, c'est pareil. Donc ici, au contraire, pour obtenir des rendements, il va falloir utiliser l'effet de levier. Mais cet effet de levier n'a aucun risque. Enfin, il y a toujours un risque, bien entendu. Comme on l'a dit, il faut maintenir des niveaux de marge suffisants. Mais utiliser de l'effet de levier sur des produits qui bougent très peu, ça fait beaucoup de sens. Puis ça permet d'obtenir un rendement. Donc, oui, sur certains endroits. Mais maintenant, quand je vois des gens utiliser l'effet de levier sur les cryptos, putain, mais réveillez-vous ! Moi, personnellement, mon effet de levier sur les cryptos, il est en général inférieur à 1, sauf dans des phases très particulières de ce marché, comme par exemple la phase dans laquelle on est actuellement, où je me situe à peu près à 1. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai à la fois du cash disponible et j'utilise ce cash pour mettre des effets de marge. C'est-à-dire que j'ai toujours du cash qui est dispo, mais j'ai aussi des effets de marge. Et donc, j'ai un levier qui est aujourd'hui proche de 1 et qui va dépasser éventuellement 1 prochainement. Mais en aucun cas, je finirai sur des niveaux de 10. Moi, je ne suis pas assez fou et fumé du bulbe pour utiliser de l'effet de levier, pour multiplier le capital dont je dispose en exposition réelle sur le marché. Pour moi, c'est largement suffisamment volatile les cryptos pour dire qu'un effet de levier de 1 sur le portefeuille crypto, ça veut dire que vous voulez vous exposer intégralement aux variations de ce marché. Elles sont déjà énormes et niveau psychologie, beaucoup d'entre vous pètent déjà un câble quand ça baisse de 10%. Donc, imaginez-vous qu'avec un effet de levier de 1, la baisse de 10%, vous la subissez intégralement. Évidemment, la hausse de 40%, vous la subissez aussi. Autrement dit, cette volatilité, elle se transmet 1 pour 1 dans votre capital. Donc, c'est bien comprendre après que dans un effet de logique de portefeuille, moi, je vois plutôt ça comme ça. C'est de dire sur les actions, OK, pas de souci, j'ai un effet de levier supérieur à 1 la plupart du temps et ça dépend quel type d'action j'ai. J'utilise l'effet de levier sur des actions qui sont moins volatiles, les actions qui sont hyper volatiles, soit effectivement, je vais les acheter en spot, etc., etc. Sur les cryptos, c'est plutôt l'inverse, inférieur à 1 ou dans certains moments, très légèrement supérieur à 1, mais vraiment très légèrement. Et évidemment, sur tout ce qui va être obligataire ou Forex, etc., je peux avoir des effets de levier supérieurs à 10. Ça dépend évidemment des moments, OK ? Mais bien comprendre donc que sur les actions, surtout quand je target des actions volatiles, le but, ce n'est pas d'utiliser un effet de levier colossal, vraiment pas, OK ? Donc, il faut que vous captiez ça. Ce qui fait que dans l'ensemble, évidemment que j'ai donc plus d'argent disponible, enfin plus d'argent exposé au marché que ce que je possède. Mais je l'expose, cet argent supplémentaire, que sur des portions de mon capital où les effets de volatilité sont les plus faibles, OK ? Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Donc ça, c'est pour l'effet de levier, comment on le répartit, pourquoi l'effet de levier, ce n'est pas mauvais, etc. Mais que, évidemment, l'effet de levier associé à la volatilité, ça, c'est le tu vas mourir et ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, la marge, c'est quoi ? Puisque donc, souvent, vous mélangez la marge et l'effet de levier. Donc l'effet de levier, c'est ce qu'on applique, comme on l'a dit, à des capitaux, à l'ensemble de ces capitaux ou à des sous-portions d'un portefeuille, mais dans tous les cas, à un ensemble de positions. Maintenant, la marge, c'est ce qui revient à une seule position, d'accord ? Et là, il faut donc raisonner, voilà. très concret, puisque moi, pour l'instant, le seul actif sur lequel j'utilise la marge, c'est Atom. Et je vais vous montrer des positions, comme ça, vous comprendrez. Je le fais normalement pas, parce que je n'aime pas faire ça, mais là, je vais le faire. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, il s'agit donc de dire que vous allez, par rapport à un capital 1, d'accord ? Vous allez choisir, d'accord, de vous exposer au-delà de 1. Alors, ce n'est pas pourcentage, pardon, je fais n'importe quoi, c'est divisé, ok ? Donc, mon effet de levier, ici, ça va être de dire, peu importe le chiffre, ça va être plus grand. Évidemment, ce que ça va faire, c'est que ça va faire la même chose que l'effet de levier, c'est-à-dire que c'est là où, évidemment, vous ne comprenez généralement pas pourquoi on différencie les deux. C'est de dire, évidemment, si je mets 2 pour 1, d'accord ? Ça veut dire que je vais m'exposer à 2 fois plus de variations sur cet actif que 1. Mais 1, ce n'est pas mon capital, c'est la portion de capital que j'ai octroyée pour ce trade. Ça veut dire, deux choses, que si j'utilise un effet de levier de 2 pour 1 sur un actif qui cote actuellement 35 dollars, ok ? Ça veut dire que la portion de capital que j'ai mis ici, qui n'est pas mon capital, et une portion de ce capital, sera entièrement liquidée, d'accord ? Si cet actif atteint 17 dollars, ok ? C'est-à-dire que si le prix baisse, je n'ai plus d'argent à 17 dollars pour financer la position. La position qui a un effet de levier de 2 pour 1 fait que du coup, si l'actif divise son prix par 2, je n'ai plus l'argent dispo, le broker coupe la position et je perds l'intégralité de ce 1. Mais ce 1, s'il représente 50% de mon portefeuille, ah ben là, ça fait que je viens de me prendre une carotte de 50%. Si ça représente 1% de mon portefeuille, ben j'ai perdu 1%. D'accord ? 1%, on est tout à fait dans la logique spéculative d'un trading normal. Donc bien comprendre qu'utiliser la marge, c'est tout à fait sain quand on le fait de manière spéculative, avec des ratios spéculatifs et des expositions et des tailles de positions spéculatives. Autrement dit, aujourd'hui, utiliser un effet de levier de 2 pour 1 sur Atom, dans un marché en tendance, enfin pour l'instant toujours en tendance, si ça s'invalide, on verra tout ça bien entendu, et associer avec une perte en capital à l'invalidation de l'ordre de 1%, je ne trouve pas ça fou furieux, ça s'appelle juste du trading en fait. Donc là, on n'est plus sur de l'investissement, l'investissement ça ne peut être fait qu'en spot, etc., mais sur du trading, utiliser la marge, c'est ce que fait n'importe quel trader. Maintenant, la marge, elle doit être associée à la volatilité. Là, on est sur un actif qui, très sincèrement, il n'y a simplement même pas deux mois, coté les prix où, on a bien dit, avec un effet de levier de 2 pour 1, si on retourne ici, c'est game over, vous perdez, la position est liquidée. Donc, bien comprendre qu'il y a seulement deux mois, ça coté ces prix-là. Donc, niveau volatilité, là, on est franchement tout de monde. Donc, des effets de levier stratosphérique sur Atom, ça n'a aucun sens. Ok ? Maintenant, quel est le taux de marge ? Parce que, donc ça, on a dit, c'est l'effet de levier d'une position. Mais quel est le taux de marge ? D'accord ? C'est celui que vous voyez en général quand on vous parle de levier 1%, etc. Ça, ça veut juste dire quelle est la marge que je vais immobiliser sur ton capital pour financer une position de taille 100 fois plus grande. Ok ? Ça veut juste dire que le broker immobilise 1 pour me prêter jusqu'à 100. Mais ça ne veut pas dire qu'en immobilisant 1, je ne possède pas 10. D'accord ? Il faut donc bien comprendre que ces effets de levier 1%, c'est juste combien vous allez emprunter pour financer cette position. Ok ? Mais tant que vous octroyez 10, ça marche quand même, il n'y a pas de souci. La question, c'est donc quel est le niveau de dette ? Ça, c'est le taux de marge que vous octroyez sur cette position. Mais le niveau de dette ne veut rien dire ce que vous possédez sur le compte. D'accord ? Tant que vous avez une marge suffisante pour tenir la position, le broker ne coupera pas. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser un levier, enfin supposément un levier de 1%, tant que la taille de la position n'est pas furieuse et tant que vous avez la marge disponible sur ce compte de trading, il n'y aura aucun souci. Donc, ces fameux curseurs de 1 pour 10, 1 pour 100, etc., souvent très mal compris. Ok ? C'est la taille de votre position et le niveau d'invalidation qui définit le risque que vous prenez. Ok ? Donc ça, ça se mesure convenablement. Bon, je prends maintenant l'exemple d'Atom. Je vous ai toujours dit Atom, ici on suit une stratégie, pour moi, on ne peut pas aller sous les 24. C'est ici où on changera radicalement le billet de ce marché et c'est là où j'accepte d'avoir tort. Ok ? Maintenant, on est sur des stratégies de type spéculative, c'est-à-dire qu'ici, pour moi, la position, elle doit se situer entre 1, d'accord, et 2% de risque. Ok ? C'est à peu près ce que j'octroie normalement sur ce type de marché-là. Ok ? Ça veut donc dire qu'au prix d'entrée, ok, si jamais ça baisse sous 24, je ne dois pas perdre plus de 2, 2,5% de capital. Ok ? Maintenant, la question, c'est quel est mon capital ? Voilà. Et à partir de là, je peux calculer combien je peux m'octroyer de taille de position. Alors, je vous donnerai les chiffres parce que je ne le fais pas souvent, mais là, je vais le faire, d'accord ? C'est de dire, je le fais aujourd'hui et je le respecte. J'estime aujourd'hui que sans risque, je peux prendre 2%, de pertes. Alors, je suis même un tout petit peu au-dessus de ça. Si jamais Atom allait à 24, ça veut aussi dire que je vais prendre des gains si l'on me double. Donc, le principe étant derrière, quel est le taux de marge que je peux utiliser ? En soi, ce que je veux, c'est juste quel est le ratio de dette que je veux apporter sur ce trade en sachant que dans tous les cas, d'accord, je ne perdrai pas plus de 2% de capital si on va de côté sous les 24. Jusque-là, ce n'est pas bien méchant, ok ? Il suffit juste d'apporter la marge suffisante pour pouvoir tenir une baisse de prix jusqu'à 24 dollars. Et ça, c'est la marge. La marge, c'est juste quel est l'effet de levier que vous apportez sur une position et quel est l'argent disponible que vous avez pour couvrir cette position. ok ? Et il faut bien ne pas mélanger les deux. Le taux de marge, on s'en fout tant que vous avez suffisamment d'argent derrière. Bon, concrètement parlant, ça donne quoi ? Si je vous montre par exemple Atom pour l'instant, voilà ce que ça donne. Ok ? Atom, pour l'instant, j'en possède 944 et c'est associé à une dette de 19 000 dollars. Ok ? Ce qui est bien, c'est que normalement, votre broker vous donne le prix de liquidation. C'est-à-dire que là, la marge que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire le capital que j'ai apporté, le ratio capital sur endettement, d'accord ? C'est-à-dire j'ai apporté du capital et j'ai emprunté 19 000. Ça m'a permis d'acheter 944 Atom qui ont une valeur nominale aujourd'hui de 0,52 Bitcoin. Ok ? Associé à une dette de 0,30. Plus du capital que j'ai apporté pour financer la marge. Ok ? Et donc là, bien comprendre que ça conditionne ici, en l'état actuel, une liquidation à 22,52 dollars. Et vous comprenez que c'est exactement ça qu'il faut faire. Ici, c'est une utilisation logique de la marge qui est de dire j'ai respecté les ratios qui fait que le capital que j'ai apporté ici, s'il devait être liquidé, s'il est pris allé à 22,52 actuellement, ça ne me coûtera pas plus de 2% du capital. Et il faut que vous compreniez ça. Ça, c'est une utilisation de la marge dans un trading spéculatif mais qui n'est pas associé à une prise de risque dérisoire ou démesurée. Ici, on est simplement sur la mise en place d'une stratégie de trading et j'essaie de vous faire comprendre, en tout cas sur Binance, mais normalement, tous les autres brokers feront ça quand vous tradez sur marge, ils vous afficheront le niveau de prix en liquidation. Assurez-vous donc que quand vous faites ça, vous utilisez une marge spécifique parce que là, évidemment, si vous utilisez du cross-marging, c'est là où vous êtes compliqué, c'est-à-dire si vous prenez plusieurs positions en marge et qu'elles baissent toutes en même temps, vous pourrez évidemment vous faire dégommer la gueule beaucoup plus vite. Là, ici, il s'agit d'une marge isolée. Je ne trade qu'atom. La portion de capital qui est allouée n'est octroyée qu'à atom. Ici, j'utilise sainement le taux de marge et l'effet de levier sur une position. Mais le levier associé, le levier vraiment avec un grand L sur mon compte, il est très faible. Il est très légèrement supérieur à 1. Et ça, il faut que vous le compreniez. La multiplication des effets de marge sur différentes positions augmentera de facto le taux de levier, enfin l'effet de levier global sur votre portefeuille crypto et sur votre portefeuille en ensemble. J'espère que vous n'avez pas que des cryptos. Et ça, il faut que vous le compreniez, c'est hyper hyper important. Ne mélangez pas les deux. Le taux de marge, c'est associé à une position et tant que vous avez la marge suffisante, ça ne change rien. Ce n'est que le montant qui est immobilisé par le broker pour la position. Maintenez des niveaux de liquidation en marge suffisant. Essayez de cloisonner ces effets de levier plutôt que de les cumuler dans un cross margin qui est assez dangereux puisque justement là, des effets collatéraux peuvent être mis en place. Moi, dès que vous utilisez l'effet de levier, je vous recommande d'utiliser un effet de levier sur un seul actif et d'utiliser plutôt de l'isolated. Évidemment, de faire attention à maintenir des niveaux de liquidation sous vos niveaux d'invalidation et de ne pas les placer pile poil au bon niveau. Mais reconnaît que la liquidation, c'est comme le stop loss. OK ? C'est la même chose. Si vous prenez un stop loss, ce stop loss, il doit représenter ce que vous aviez pris en risque sur ce capital. ça doit être normalement dans un trading spéculatif sur une position donnée quelque chose de l'ordre de 1 à 2% de capital et jamais plus. Les gens qui risquent plus de 2% de capital sur des trades spéculatifs ne sont pas des traders. Au-dessus de 2, on commence à passer dans le pari. On peut avoir des raisons ponctuelles de s'exposer au-delà de 2% sur un scénario donné, mais il vaut mieux être expérimenté et savoir pourquoi vous faites ça. Donc au début, essayez de maintenir des positions entre 1 et 2% dans tout trading spéculatif. Et si en plus de ça, vous manquez d'expérience et que la psychologie peut donc impacter, il est même sérieusement recommandé d'être plutôt en dessous d'un pour cent. Voilà. Ceci dit, en tout cas, j'espérais aujourd'hui que vous compreniez un peu les effets de transparence, etc. Comment on utilise la marge sereinement et comme tous les professionnels le font. Maintenant, on le fait dans des contextes particuliers. La marge est quelque chose qu'on utilise en tendance. On n'utilise pas trop les effets de marge dans le range parce qu'il y a une dernière chose dont on doit parler, c'est le financement de la marge. La marge, ce n'est pas gratuit. C'est bien de comprendre que si je reprends mon exemple ici, cet emprunt de 19 000 dollars que j'emprunte donc à Binance, ils me les prêtent pour pouvoir financer la position à 944 atomes, eh bien, pour l'instant, ça, c'est associé à un endettement, donc à un taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt sur Binance pour l'instant, qui est un taux qui peut varier, est un ratio à peu près de l'ordre de, je crois, 21 % annualisé. Ça veut donc dire que je dois prendre ma petite calculatrice, OK, et que ma petite calculatrice, c'est que donc, là, actuellement, si je prends ce montant-là, OK, et que je sais que par année, ça va me coûter 0,21 %, OK, ça me coûte 4100 dollars de financement annualisé. Alors, si je le divise par 365, chaque jour, ça me coûte 11 dollars pour tenir cette position. OK ? C'est le coût de ma marge journalière. Et ça, il faut que vous le compreniez, c'est essentiel. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Il faudra de toute façon financer ce coût-là tous les jours. Et ça, évidemment, ça réduit votre marge parce que les intérêts sont perçus jour après jour. Tous les jours, le broker prélèvera 12 dollars sur mon compte. OK ? Ce qui veut donc dire que tous les jours, mon taux de liquidation augmente un tout petit peu. OK ? Donc, faites attention. Le temps joue contre vous. Quand on trade en marge, le temps est une variable à prendre en compte. On refera peut-être une émission spécifique là-dessus pour que ça ne dure pas trois plombes. Mais bon, voilà, j'introduis la notion aujourd'hui. Donc, faites attention. Plus la marge est élevée, plus l'effet de levier sur une position est élevé, plus évidemment, vous aurez un facteur temps lié au financement de votre position en marge. Et retenez aussi que les taux varient. C'est-à-dire que quand tout le monde s'endette un peu en ce moment, en même temps, les taux ont plutôt tendance à monter. Donc, attention encore une fois à la variabilité de ces taux dans le temps. Car le temps en marge est votre ennemi. C'est tout pour aujourd'hui. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501